Je suis hypersensible, c'est comme si j'étais sous co. Vous savez pas où je peux manger ? Bienvenue mon frère. C'est hashish ? Il n'y a pas trop de circulation, il n'y a même personne. Ça va ? C'est bon, on est à Tanakou. Le bled ici c'est comment ? Il fait un rond comme ça en cercle, c'est promis. Santoya, Santoya. Bonjour pour vous remettre les clés. J'ai au clave, baisse les mains. Hop, on va fermer la porte. Bon, il est temps de quitter mon off-screen à Chefchaouen. Regardons ça, petite porte rouge. Ville qui est ma foi, très 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 mignonne. Mais bon, il n'y a pas vraiment de quoi faire une vidéo papy-tante. C'est-à-dire que c'est très très agréable, regarde-moi ça. De déambuler dans les rues. De juste de flâner en fait. Mais à part ça, c'est des boutiques. C'est des restaurants. C'est très très touristique. C'est une des villes les plus touristiques du Maroc. Donc malheureusement, pas énormément énormément de choses à te montrer. Mais, je te recommande quand même vivement d'y venir. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Ça va être une grosse journée. Puisqu'on va prendre la Clio. Qui est garée un peu plus loin. Sur un parking. Et on va essayer d'aller vers... Donc on va se diriger vers la route de Tanger. Et voir un peu ce qu'on peut trouver sur notre chemin. Si on peut trouver des petits villages. Découvrir un petit peu le Maroc un peu plus rural. Voir un peu comment les gens vivent. On va essayer de voir ça. Et de s'arrêter un peu au freestyle quoi. Ça va vraiment être une vidéo... J'ai une petite idée de la route qu'on va prendre. Mais je ne sais absolument pas où est-ce que je vais m'arrêter. Donc on va faire ça. Et regarde-moi ça. Regarde-moi ça ces petites ruelles. C'est magnifique. Chef Chawain qui a renommé la ville bleue. Et je pense que tu comprends pourquoi. Parce qu'en fait il y a tout ce bleu qui est à moitié un mélange turquoise. Il y a aussi l'espèce de bleu majorel. Qui a été inventé par Yves Saint Laurent. Et qui est présenté justement au jardin majorel à Marrakech. Si tu ne connais pas je te conseille de te renseigner là-dessus. Il me semble que c'est ce bleu là. Tu vois peut-être un peu plus foncé encore. Mais c'est ce bleu là. Et donc toute la ville est comme ça. C'est quand même très joli. Encore une fois. Rien d'exceptionnellement. Vidéastiquement. Je ne sais pas si ça se dit. Vidéalement. Cool quoi. Donc on va se diriger. Vers la voiture. J'espère que cette vidéo va te plaire. Je vais me prendre un petit café comme avant. Parce que là. Je ne vais pas tenir la journée. J'ai de la route quand même. Je vais me trouver un petit café. C'est un petit bébé là. Super joli. On va essayer de se trouver ça. Et puis en même temps on va être parti. Allez. C'est parti. Bonne vidéo. Mais la ville est quand même très 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 stylée. Elle est perchée dans les montagnes. Elle est en plein milieu d'une montagne en fait. Salam alaikum. Salam alaikum. Est-ce que vous savez où je pourrais trouver du café ? Vous avez du café ici ? Parfait. Bah écoutez. Salam alaikum. Est-ce que je peux avoir un café s'il vous plaît ? C'est possible ? Café au lait. Café au lait. Ouais s'il vous plaît. Ouais. Café noir. Comment ? Emporté. Ouais emporté. Ouais s'il vous plaît. Je ne porte pas trop le café noir les gars. Ça fait compliqué. Chal ? 7 à 3. Ça fait combien ça ? 7 à 3. 7 à 3. Voilà pour vous. Merci beaucoup. Bienvenue. Jukran Bézef. Baisse les mains. Baisse les mains. Hop. On prend ça. Très 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 chiant. On va réussir à choper notre café sans le moindre encombre. Très 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 brûlant. Waouh. Attends on va poser ça là vite fait. Ouh. On va attend un peu avant de goûter. Regarde moi là. T'as en fait là. Cette ville. N'est faite que de montée et de descente du coup. Ce qui fait que les gens qui habitent ici je pense. Ont des. Ont des cuisses. Ont des cuisses en béton quoi. Hop là ça c'est chargé. Après moi la petite Cléo. Elle est vraiment très jolie. On prend le café. On a eu super temps aujourd'hui. On est sans vie. J'espère qu'il y aura un petit peu d'activité. Hop là. Il faut savoir que j'ai un rapport très particulier au café. Puisque contrairement à plein de personnes. Eh bien une tasse moi me suffit. Si j'en prends plus. Eh bien je suis hyper sensible. C'est comme si j'étais sous coke quoi. Genre je tremble. J'ai des sueurs. On va goûter. J'ai des sueurs. Je me sens pas bien. Alors qu'il y en a qui s'en prennent 6 ou 7. Ça les dérange pas quoi. Ok ouais c'est assez fort. Je dois peut-être mettre du sucre. Mais bon ça va nous donner l'énergie dont on a besoin aujourd'hui. Pour aller explorer tous ces petits villages. Salaam. 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 Ça va ? Bon. Je viens d'arriver. Je me suis arrêté dans ce petit village. Qui a l'air très typique. Et dans les montagnes. J'ai garé la voiture juste là-bas. Et je me suis que... Ça avait peut-être le coup de s'arrêter. Parce que... Eh bien il y a une très belle mosquée déjà. Au plein milieu de nulle part. On est à Tchar Bni Hassem Zitanish. Eh bien moi cette mosquée comment elle est belle. En général dans les petits villages comme ça. Elles ne sont pas aussi détaillées. Regarde tu peux voir qu'il y a... Il y a des espèces de gravures qui sont tout au... Tout le long. Et en fait dans ce village. J'espère qu'il y a un petit peu d'activité. Et moi ce qui m'a interpellé. C'est que... Eh bien. Les maisons. Sont toutes bleues. Comme un chef Chawen. Salaam. 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 Il y a des petits enfants qui arrivent là. Ha. Les petits enfants. Je pense qu'on peut se promener là. Regarde moi ça. Il y a des petits commerces. Qui sont fermés. Et on est vraiment plein milieu des montagnes. Comme tu peux le voir. Bonjour. Petit village rural. D'ici. Avec les... Regarde ces maisons. Qui sont plutôt pittoresques. Avec... Le tout en tôle. Et je sais pas. Si on peut trouver. Des habitants. Ils se sont ratés ici. Chukran Vezef. Vous appelez comment les gars ? Ouais. On va aller enfin. On va aller leur dire bonjour. Quand même. Les seuls habitants de... Les seuls habitants de... J'ai déjà oublié le nom de... Les seuls habitants de... Comment ? Que passe ? Que passe ça ? Hablas espagnol ? Si ? Ça va les gars ? Hablas espagnol ? Oui. Espagnol ? Si ? Poquito ? Français ? Non ? Non ? Pas du tout ? Nada ? English ? Arabe ? Moi je... Je parle un peu... Vous habitez tous ici ? Oui. Vous habitez tous ici ? Ok. Ok. C'est comment vos prénoms ? Mohamed Yassine Haras. Mohamed ? Mohamed Yassine Haras. Yassine Haras. Ok, ok, ok. Et vous les gars c'est comment ? C'est comment vos prénoms les gars ? Thibaut ? Thibaut ? Thibaut ? Thibaut ? Thibaut ? Thibaut ? Ok. Ils sont trop mignons, ils sont tout timides. Trop mignons. On peut aller par là ? Oui. On peut aller par là ? Oui. On va faire un tour hein. Allez. Avec les petits du village. Et c'est vraiment... Pour moi c'est une petite ruelle. Une petite ruelle à l'ancienne. Et c'est très stylé. Ils ont des sièges de bus. Qui servent de bancs. Avec des petits poulaillers. Allez, on peut pas faire plus paumé, plus rural. On est vraiment mienne nulle part. Vous savez pas où je peux manger ? Non. Non. Ici non ? Non. Nos restaurants ? Pas restaurants ? Oui. Ok, oui. Bon, il n'y a pas de restaurant mais il y a des petits poulets. Malheureusement... Oh, il y a un petit chien là-bas aussi. Malheureusement... On va pas pouvoir les manger quoi. Comment ? Espagnol ? Non, francès. Francia ? Francia ? Je parle français quoi. Je parle français ouais. Ah, il y a peut-être des gens qui peuvent nous conseiller. Assalamualaikum. Bonjour. Bonjour. Les bes, ça va ? Tu parles anglais ? Oui, un peu. Un peu. Un peu ? Oui, je parles anglais. Quel est ton nom ? Mon ami. Quel est ton nom ? Mon nom est Adil. Adil ? Adil ? Thibaut ? Thibaut ? Thibaut ? Thibaut ? Thibaut ? Thibaut ? Où est-tu ? Je visite ? Je visite. Explore. Je visite. Je visite. Je visite. Quel est le nom de cet endroit ? Bienvenue. C'est Bani Assem. Bani Assem ? Bani Assem. Ok, ok, ok. Ok, ok. Et qu'est-ce que tu fais ici ? Tu travailles ici ? Oui, c'est un travail. Tu as un travail ici ? Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? C'est Bani Assem. Bani Assem ? Il n'y a rien à faire ? Il y a rien à faire ? Il y a rien à manger ? Il y a quelque chose ? Il y a rien à manger. Tu as un travail ? Tu as un travail ? Peut-on-nous manger quelque chose ? Tu as un travail ? Oui, un peu. Tu veux manger ? Oui, oui, oui. Ok. Où peux-je aller ? C'est Zaytun. 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 Ok, ok, ok. Ah, c'est ton travail ? Ah, tu as... Ah, olive. Ok, ok. Tu as fait Zaytun ? Tu as fait Zaytun ? Tu as fait Zaytun ? Ok, ok. C'est Zaytun. Wow. Très stylé. Donc c'est ton maison ? C'est touristique. Ah, touristique ? Oui. Ah, il y a des gens qui dorment ici ? Oui, touristique. Ok, ok. C'est comme une chambre d'eau. Avant... Avant... Ah, avant, pas maintenant. Avant, pas maintenant. Avant, pas maintenant. Ok, ok, ok. Sous-tit. Merci beaucoup. C'est gentil, hop. C'est gentil. C'est gentil. C'est gentil. C'est gentil. Merci beaucoup. C'est gentil. C'est gentil. Hop. Les gars, on se fait inviter. C'est trop trop cool. Hospitalité marocaine. Vous avez déjà mangé quelque chose ? Hein ? Vous avez déjà mangé un café ? Vous avez déjà mangé un café ? Passez-moi lentement. Un café ? Un café ? Vous ? Un café, oui. Oui, déjà ? Et... Je travaille et ma voiture. Ah, ok, ok. Zaytun. C'est beau ça. C'est beau ça. C'est mon job. Ah, c'est ton travail, ok. Wow, Zaytun. Les petites olives. C'est... Delicieux. Delicieux ? Benina ? Delicieux. Benina. Regardez-moi la petite huile d'olive. Elle a vraiment une très très belle couleur. Bienvenue, mon ami. Choukran Bézef. Merci beaucoup. C'est un café. Hein ? C'est un café. Non, non, non. Allez, allez, allez. On peut manger ? Oui, on va manger. Bienvenue. Bienvenue. Je t'attends. Je t'attends. Je t'attends. Ok. C'est délicieux. Ok, ok. On va. Hum. Oh, le tasting. C'est vraiment délicieux. Oh, le pain est tout chaud. Le pain est tout chaud. On va le tremper dans la Zaytun. ça c'est de la vraie huile d'olive c'est de la vraie huile d'olive c'est de la vraie huile d'olive authentique il faut bien l'appuyer bien imbibé et après on mange c'est super good quality c'est de la vraie huile d'olive et souvent comme ça dans les montagnes c'est ce qu'ils cultivent il y a beaucoup d'agriculture bon appétit les gars bon appétit super bien mangé les gars les olives souvenir il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis souvenir il va être temps de repartir en tout cas c'est très très sympa l'hospitalité de l'asile vacuée dans sa maison direct on va reprendre la voiture ok ok tu veux que je t'embrasse quelque part oui tu veux que tu vas aller à ton travail à ton travail à ton travail je n'ai pas de travail je n'ai pas de travail naturel naturel qu'est ce que c'est naturel c'est quoi cette pipe incroyable qu'est ce que c'est c'est kiff qu'est ce que c'est c'est hashish wow yes it's hashish it's here it's here ok c'est c'est des plantes it's bio ok c'est des plantes it's bio ok it's bio it's hashish it's hashish yes it's bio ok ok it's bio hashish ok c'est production locale quoi bon allez hop bon allez c'est parti bon viens on est dans ce petit spot avec une vue tout simplement sublime il ya un petit peu de vent par contre parce que dans les montagnes mais regarde moi ça il ya absolument personne ici on est vraiment dans le wild d'un s wilder nes c'est très paisible il fait très beau regardez moi ce ciel bleu c'est plaisir ok so like the village is uh this way yeah this way ok ok and village Tawarist ok Tawarist Tawarist and Garbawon Garbawon and Daqla Daqla and Larache oui oui c'est super Larache oui cette way Hawaï cette way oui Larache ok mon amie adios adios have a good day thank you so much for everything no problem thank you so much ciao 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 guys beslema beslema ciao 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 adios écoutez les amis il va être temps de repartir très sympa l'accueil ici dans ce petit village il m'a dit que si je voulais revenir et ben il y avait pas de soucis donc bye 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 ciao 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 hop on va repartir les amis à la découverte de nouvelles contrées en tout cas très sympa premier village où je me suis stoppé direct accueil spectaculaire quoi donc let's go on quoi j'ai envie de te dire encore merci à lui ça fait extrêmement plaisir ce genre d'accueil bon un parc il y a énormément de virages ici la conduite est très agréable enfin il fait beau le paysage les paysages sont sont extraordinaires il n'y a pas trop de circulation il y a même personne bon vraiment il y a un peu de nid de poule aussi ça des fois la route est mais je trouve que globalement la route est très très bonne ici et ce qui est marrant c'est que Adil et bien outre le fait de m'avoir invité gentiment chez lui et bien il m'avait même invité à dormir si je le voulais bon malheureusement on avait d'autres trucs à faire aujourd'hui enfin on va quand même essayer d'explorer un peu plus et c'est vrai que dès le premier coup là j'aurais pu faire un j'irais dormir chez vous ça aurait été plutôt cocasse sans même forcer quoi il m'a demandé où est-ce que je dormais je lui ai dit je ne sais pas ce soir parce que j'ai encore rien réservé là je sais pas où je dors il m'a dit ah si tu veux tu peux rester bah écoute malheureusement j'ai dû décliner mais si on s'aurait été avec plaisir quoi à moi ces petites routes là il n'arrête pas d'y avoir des animaux un petit peu sur la route des bergers qui sont en train de promener leurs troupeaux ici c'est la vie à la campagne regarde moi cette vue quoi ça va super on vient d'arriver dans le petit village de Tancoub 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 ok en plein milieu des montagnes c'est plutôt stylé c'est espagnol français exactement est-ce que vous savez où il y a des toilettes ici ? Toilette ouais café café là haut ok comment comment tu t'appelles ? Gélel Gélel enchanté Gélel Thibaut Thibaut la vie ici quoi salam alaykoum et moi c'est beau drapeau du Maroc là bas qui flotte tranquillement salam alaykoum il y a des toilettes à l'intérieur ? Toilette ok il y a des toilettes à l'intérieur gérél vous avez des toilettes ici ? je peux les utiliser ? C'est bon, j'ai pas filmé évidemment, pour des raisons évidentes, mais voilà, il y a des petites toilettes turques, tout ce qu'il y a de plus cosy, on va casser un petit peu forcément, c'est vraiment perdu les gars, on est à Tanakoub. On va essayer d'explorer un petit peu Tanakoub là, c'est une ville moyenne, on va dire, dans les petits villages que j'ai pu voir, ça a l'air plutôt grand, il y a tout ce qu'il faut, il y a des petits shops, il y a énormément de maisons, je sais pas combien d'habitants ici, ça va malekoub ? Lebes, ça va ? Lebes, on va peut-être se prendre une petite bouteille d'eau, vous savez quoi les gars, petite bouteille d'eau ou je sais pas quoi, photocopier l'imprimante, ok. Lebes, ça va ? Est-ce qu'il y a pas des petits, il n'y a pas du tout à manger là, ça c'est plutôt des goodies, plein de produits qui ne se mangent pas, qui ne se consomment pas quoi. Bon, je sais pas trop où est-ce qu'on va aller les gars, qu'est-ce qu'on va faire ? En plus encore une fois on est samedi, donc c'est le week-end ici, je sais pas si il y a trop de petite mosquée là, un peu petite que tout à l'heure. Salam alaykoum ! Je sais pas s'il y a un milliard de trucs à faire dans ce genre d'endroit, j'ai pas trop l'impression les gens, les gens sont soit au café, sont en train de chiller entre potes. Salam alaykoum ! Salam alaykoum ! Ouais non, y a pas l'air d'avoir ton truc d'ouvert que ça les gars. Je pense que tu vis bien ici, t'as... T'as l'air frais, t'as que tes potes, tout le monde se connaît ici je pense. Donc c'est quand même plutôt nice. Salam alaykoum ! Salam alaykoum ! Et là je pense qu'on arrive vers les petits shops. Les shops où tout le monde s'approvisionne, parce que je pense que toutes les bouteilles de gaz, là, il vaut mieux pas mettre une petite étincelle, ça risque de faire des dégâts. Non, je crois pas qu'il y ait grand chose si on avance plus loin. Ouais, on va retourner à la voiture. Il est toupie, 16h, et je viens de m'arrêter dans une ville qui a l'air plutôt grande. Suite au fait que j'ai roulé pendant une heure et demie, deux heures, là je commence à être fatigué. Donc on va essayer de faire une pause. Parce que... On va dire que conduire ça fatigue. Ça fatigue énormément. On va peut-être essayer de trouver un truc à manger. Je connais pas du tout le nom de cette ville. Parce que sur map, c'était un petit peu... Un petit peu ambigu. Comment est-ce que ça s'appelle cette ville ici ? L'endroit ? Comment il s'appelle ici ? La ville ? Le bled, le bled ici c'est comment ? C'est le palais. Ok, ok, ok. Merci. Merci. Donc on est à... C'est bon. Donc on est à... C'est bon. Sur map, c'était marqué en arabe. En fait, j'en arrivais dans un espèce de marché. Je sais pas ce qu'on fait ici les gars. Euh... Mais en tout cas, j'avais vraiment, vraiment besoin de faire cette pause. Et en fait, le paysage a énormément changé. On a quitté un peu les montagnes. Tu peux regarder, tu peux remarquer que ici c'est beaucoup plus plat. C'est énormément plus plat. Oh, waouh ! Et puis dans les arbres, t'as plein d'arbres comme ça. Tous les arbres, c'est des arbres fruitiers. Tout ici, ici, ici. Et donc ça ressemble à des... À des oranges ou des clémentines. Donc je pense que tu peux te servir là. C'est impressionnant que... Ça pousse directement comme ça sauvage. Ça pousse sauvage. C'est peut-être quelque chose qu'il me faudrait là. Un petit, un petit peu de jus fruité là. Pour se revigorer, un peu besoin de glucides. Parce que là, en plus, je suis en redescente. Je suis en redescente de café les gars. Donc je tremble un tout petit peu. Comme je vous dis, j'étais hyper sensible. Mais quand ça redescend, j'ai le palpitant qui va à fond. Et moi, cette fontaine qui est actuellement... Qui n'est pas en marche. Qui ne fonctionne pas. Mais qui est plutôt stylé. Ça doit être sympa quand ça fonctionne. Cette ville de Xarel Kébé. Il n'y a pas trop trop de restaurants. On a quand même essayé de trouver ça. Je ne sais pas si à cette heure-ci. Les gens servent encore beaucoup de... De grillades, de couscous, de tajines. Je ne sais pas. Allez, on va tourner par là-bas. Je suis en mode total freestyle. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop trop de... Assalamualaikum. Les gars, vous savez où on peut manger ici ? Manger ? Manger, ouais. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Par ici ? Tout droit là ? Oui, le sandwich, le sandwich. Par ici ? Oui, le sandwich, le sandwich. Par ici ? Oui, le sandwich. Il y a des fois ? Ok, ok. Alibaba ? Ok, ok. Merci à vous. Merci à vous. Moi, ce petit... Ce petit stand de fruits. Ça donne envie. Et on est dans la bonne direction, apparemment. On va aller voir Alibaba, apparemment. Il va y avoir un degré... Ah bah, on les voit là. On les voit juste là. Je pense que c'est ça dont il parle. Cervezas. Est-ce qu'ils n'auraient pas des bières ici ? Cervezas ? Non, je pense pas. Je pense qu'ils ont juste chopé le parasol. Comme ça. Ok, je pense que c'est ici. Assalamualaikum. Les bêtes ? Qu'est-ce que vous avez ici ? C'est... Kefta, non ? Kefta, poulet ? Ok. Des brochettes, écoutez les gars. Je pense qu'on va partir là-dessus. Un chat. Un chat pour du poulet. Ça fait combien ça ? Monsieur ? Assalamualaikum. Les bêtes ? C'est intervite de... C'est comment ? C'est pas autorisé ? Chez vous ? Ok, il n'y a pas de souci alors. Ok. Merci beaucoup. Bon. On va aller... On va essayer d'aller dans un endroit où on a le droit de filmer. Parce que c'est un peu... C'est un peu embêtant si... Si je peux même pas te filmer là où je mange. Donc, malheureusement, on va changer d'endroit. Si ça arrive ce genre de choses, c'est normal. Mais bon, dans la rue après... C'est compliqué. On est dans un petit marché. Et j'espère... Que ce n'était pas le seul restaurateur de toute la rue. Sinon, pour le coup, on serait un petit peu niqué. J'ai pas l'impression, regarde. Il y en a, c'est des olives. Oh, le poulet là. Oh ! Il se fait tenir par les pâtes. Ouais, c'est des pâtisseries. C'est des boulangeries. J'ai pas vraiment... De restaurant. Donc, je crois qu'il y a un endroit qui a l'air plutôt sympa. Un petit restaurant. On va aller checker. Il y a l'air du monde. Ça demande la sonde ? Ah oui, mais c'est en... C'est en arabe. Vous n'avez pas en français ? En français ? Vous n'avez pas ? Qu'est-ce que vous avez... Salam alécom. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez là-dedans au menu ? On a des poulets. Ok. Des poulets. Des poulets. Des poissons variés. Ouais, d'accord. Poulets. C'est du calamar, ça ? Oui. Ok. Je peux vous prendre... Trois poissons variés. Mixtes ? On peut avoir un mélange de poissons et tout ? Oui, oui. Je vais prendre un mélange de poissons. Combien ? Deux poissons. Ok, je vais prendre un mix de poissons. C'est possible. C'est possible. Qu'est-ce que vous avez à boire ? Ah oui, il y a tout. Ok, il y a tout. Je me sers. Ok, je suis prêt. Coca. Ouais, Coca. Un petit Coca les amis. Franchement, j'ai très 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 soif. Il y a une grosse bouteille comme ça. On va se prendre un Coca de cette façon. Est-ce que vous auriez le... Total ? On va s'asseoir. Putain, il y a du moins, hein ? Alors, je reprends ma soeur ici. Hop là. Il y a énormément de monde dans la salle. Chocolate. Merci beaucoup. Je pense que l'endroit est très populaire. S'il y a autant de monde, c'est en train de manger. Olive. Chocolate. Parfait. Merci. Regardez-moi, les gars, cette assiette de Signeur Dieu. Là, pour le coup, c'est vraiment mixte. Il y a de tout vente. Qui ne m'a pas mis de couvert. Je ne sais pas s'il faut y aller avec les doigts, mais... Bon, un peu quand même la flemme. Merci beaucoup. C'est vrai. Les gars, je vais chopper les couverts. Pour pouvoir déguster ça. Bon, d'abord, les crevettes, je pense qu'on peut les manger sans couvert. Comment ça, comment elles sont belles. Franchement, j'ai une assiette pour dire ça. Moi, je mange avec le truc parce que c'est croustillant. C'est très très bon. Et puis, il y a ce truc là. Je ne sais pas du tout ce que c'est rien. Le poisson fait une... Il fait une... Il fait un rond comme ça, un cercle. C'est très bizarre. On va goûter aussi parce qu'il y a beaucoup dans l'assiette. Il y a franchement beaucoup dans l'assiette. Je ne sais pas si je vais réussir à tout finir. On va manger tout ça. Bon appétit. C'est super bon. C'est super bon. C'est super bon. C'est super bon. Je vais monter ça. Comme ça, vous verrez votre restaurant. Merci beaucoup. Comment il s'appelle votre restaurant ? Le restaurant Alibaba. Alibaba. Ah, c'est cela. D'accord. Tout à l'heure, j'ai des petits jeunes qui m'ont parlé de ce restaurant-là. D'accord. 30 ans. 30 ans ? Vous êtes le propriétaire ? Oui. Vous êtes le propriétaire ? Oui. Vous êtes le processeur de... De vice. OK, vice-président. Ça marche. OK. C'est bon. C'est marrant qu'on l'ait trouvé par hasard. Parce qu'on ne devait pas s'arrêter là. Ah, oui. Ok. Merci beaucoup. Je suis plein de bésir. Ça va ? Ça va ? C'est bon. C'est bon. C'est bon ? Mais écoutez les gars, si 8 euros c'est le prix à payer pour manger un bon poisson ancien, ça ne me dérange pas de le payer tous les jours. On vient de sortir du restaurant Alibaba, pour le coup il y avait vraiment beaucoup de choses dans l'assiette dans Alibaba, c'était la caverne d'Alibaba. Regardez-moi ça, le soleil va bientôt se coucher, il ne va pas trop falloir qu'on tarde. Je pense qu'on va partir de Xarel Kébir. Et on va aller vers la ville de Larache, je pense que ça s'appelle comme ça. C'est vraiment pas très loin, à 30-40 minutes, et je pense qu'on va passer la nuit là-bas. Parce que je n'ai pas trop envie non plus de rouler de nuit. Donc on va reprendre la voiture, on est parti. Il est 18h et je viens enfin d'arriver à Larache. Regardez-moi cette vue. Plutôt pas mal, franchement. Regardez-moi ce coucher de soleil, bien rouge, une espèce de fort là-bas. Je ne sais pas du tout ce que c'est, je viens d'arriver, je viens de garer la voiture. Mais en fait là je suis éclaté, j'en peux plus. Je crois que c'est vraiment le café qui m'a tenu en vie aujourd'hui. Et en fait, ce qu'on va faire dès maintenant, parce que là je vais m'écrouler dans un lit. Ce qu'on va faire dès maintenant, c'est essayer de trouver un hôtel. Je ne sais pas si ça va être facile, mais en tout cas la ville a l'air très très mignonne. Bon je ne vais pas avoir le temps d'explorer malheureusement, parce que là il va commencer déjà à faire nuit. Je ne vais pas avoir le temps d'explorer ça, on va traverser la route. Et j'espère qu'il y a des hôtels ici, normalement, ouais. Enfin j'ai vu que ça a l'air d'être une moyenne grande ville quoi. La Arache. Juste à côté de Asila. On a un bâtiment tout bleu et blanc. De base on pourrait dire que c'est une mosquée. Mais en fait, ça a l'air d'être un marché aux poissons, ça sent. De toute façon, vraiment très fort le poisson. Ah ouais, regarde, il y a des étals là-bas. Ça va ? Salam alaikum ! Putain les gars, moi qui veux dormir, il va falloir... Salam alaikum ! L'hôpé, c'est bien ? Ça va ? Santoya ! Waouh ! Clou ! Clou ! Salam alaikum ! Clou ! Oh ça c'est une belle bête ça ! Petite araignée ! Oui, bien sûr ! Comment a-t-il le dit en arabique ? En arabique ? Quelle est l'arabe ? Santoya ! Santoya ! Santoya ! Santoya ! Ils se disputent pour savoir où est-ce qu'on vient. Ok, les petits oeufs à l'intérieur, les oeufs, les oeufs, les oeufs, les oeufs. Ah, il y en a un juste là ? Ok. C'est bien ? Ok, ok. Bon, écoutez les gars, tout a l'air d'être super fluide. Assalamu alaikum. C'est un hôtel ici ? Ok. On va aller voir ce que ça donne. Assalamu alaikum. Est-ce que vous avez des chambres disponibles ? Oui. Charles, c'est combien ? 300 dirhams. 300 dirhams ? Ok, je vais vous en prendre. On peut payer par carte ? Non. Par carte ? Ok. Est-ce que je peux déposer mes affaires, aller chercher de l'argent ? Non. Parce que je n'ai pas de cash sur moi. Il faut que j'en retire après. C'est possible de voir la chambre ? 300 dirhams, ça va les gars. Franchement, j'ai la fin de chercher. Tout le soir. Comment ça s'appelle ? Hôtel Sommarien. Sommarien. Ok, ok. Bon, on a l'air d'être plutôt bien placé. On a l'air d'être plutôt bien placé. On a l'air d'être un standing pas trop trop mal. Il y a vraiment un peu les chaises. Comment tu t'appelles ? Mohamed. Hamid ? Mohamed. Enchanté Mohamed. Enchanté. Enchanté. Je vais prendre une photo de la wifi. Comme ça, c'est fait. Hop là. Hop là. Ok. 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 Parfait. Moi ça me va. Ok. Parfait. Je dépose mon sac. Et je vais aller chercher de l'argent pour vous payer. Donc bref. Donne l'humour votre passe quoi ? Ouais. Il n'y a pas de soucis. Je vous donne ça. Regardez-moi cette chambre les gars. Franchement royale. Bon bah on dirait bien qu'on va bien dormir ce soir. On a une petite chambre très sympa. Pour le prix. Honnêtement. 300 dirhams. Ce qui fait à peu près 30 euros. Ah wow ! En plus. Regardez ça. On a une vue pas mal. On était juste là tout à l'heure. On a une vue très agréable. On voit la mer même d'ici. Franchement je pense qu'on va bien dormir. Hop on va fermer ça. Il y a un peu de bruit. C'est très très beau. Oh ! Oh ! En plus c'est de la bonne qualité le matelas. Parce qu'ici ils ont beaucoup de matelas dur au Maroc. Des fois t'as des mauvaises surprises. Mais là c'est pas une planche de bois. Ok. Bon les gars j'espère que vous avez kiffé le... C'était un road trip presque aujourd'hui. On a fait énormément de choses. On a été invités à énormément d'endroits. C'était très très cool. On a vu un peu l'hospitalité marocaine. C'était très très plaisant à voir. Les gens sont contents. Les gens sont heureux. Et ça c'est... Très sympa à observer. Ecoute si t'as kiffé la vidéo n'hésite pas à mettre un like. Dis-moi dans les commentaires ce que t'en as pensé. Bien, pas bien. Et t'explique pourquoi. Voilà. J'aime bien les commentaires constructifs. Pour que je puisse m'améliorer par la suite. Et puis il va me suivre sur insta tv.jones. C'est là où je poste tout en direct. Donc si tu veux rien arrêter. Voilà. Et puis il va checker les anciennes vidéos. Et celles qui vont sortir après celles-ci. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Thibaut. Allez ciao.